Musique Hi everyone, j'espère que vous allez bien Ne faites pas censure cette tête, je me suis levée il n'y a pas très très longtemps Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog départ Qui va se filmer sur une semaine et demie Parce que je m'en vais dans une semaine et demie, ça paraît logique Et du coup j'ai pas mal de choses à faire entre temps pour préparer mon départ Notamment des valises, principalement des valises J'ai déjà un peu commencé, vous pouvez voir, c'est un peu le bordel Mais comment vous dire que je ne suis pas sûre d'arriver à tout rentrer dans mes valises Donc il faut que j'aille à la poste pour voir, pour envoyer des colis en France Principalement je pense des vêtements Au moins je suis sûre que si jamais j'ai un souci, c'est pas très très grave, c'est des vêtements Donc du coup voilà, mais avant tout aujourd'hui Bon là je suis encore en pyjama donc il faut que j'aille prendre une douche À 13h j'ai un examen Déjà je stresse un peu pour ça Il faut que je me boule d'ailleurs parce qu'il faut que je parle dans pas très très longtemps Après ça, je pense qu'aujourd'hui Déjà il faut que je filme une vidéo Je vais aller à Action pour aller acheter Du coup j'ai besoin de deux petits cadenas pour un de mes sacs J'ai besoin aussi du coup d'un carton de colis Et de scotch Donc j'irai juste après mon examen Et si j'ai le temps j'irai aussi du coup à la poste pour voir un peu les tarifs pour envoyer un colis J'ai vu que normalement c'était pas trop trop cher Enfin ça va, ça me revient moins cher d'envoyer un colis que de surcharger ma valise Au niveau du coût supplémentaire Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça Et puis bah c'est surtout que j'ai pas trop le choix en fait Sinon je suis obligée de laisser une partie de mes affaires ici J'ai pas envie quoi Donc voilà Demain j'ai un exam à 9h Après je suis tranquille pendant une semaine Et mon dernier exam c'est jeudi prochain Le 29 Et je m'en vais le 30 Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche On va voir ce que je fais aujourd'hui déjà Et puis voilà Je viens de finir mon exam Comment vous dire que je suis pas ultra convaincue C'est un QCM Et généralement les QCM Bah t'as une chance sur 5 Parce que là il fait 5 réponses D'avoir une bonne réponse Donc on va croiser les doigts Mais je suis pas Je suis un peu mitigée quand même On verra Comment ce sera les résultats Voilà j'étais la première à sortir Dans 25 minutes Donc l'examen il durait 45 minutes Donc ça va Il y avait tous questions Avec 5 réponses Une réponse Une seule Je ne sais pas du tout ce que c'est la donnée Croiser les doigts pour moi Que j'ai une bonne note Au moins que je réussisse l'examen Je sais pas tant d'une bonne note Je veux juste que je réussisse Donc là je m'utilise Pour prendre en plus Pour aller à Action Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je viens de rentrer Des courses à Action J'ai l'impression d'avoir passé 3 quarts de début de ma journée Dans le bus Mais bref Du coup je suis contente Parce que j'ai trouvé Tout ce qu'il me fallait Et j'ai même pensé Au dernier moment Parce que j'avais complètement oublié Et ça m'aurait bien saoulé Parce que c'était essentiel Mais pour mon petit appareil Pour peser mes valises J'avais plus de piles Bah c'est en le voyant en Action Parce que c'est la bague que je l'ai acheté Que je me suis rappelée Qu'il fallait que j'achète des piles pour ça C'est cool Parce que j'en ai trouvé Je vais pouvoir changer ça Et pouvoir peser mes valises Parce que je dois pas dépasser 20 kilos Du coup j'ai en gros J'ai deux valises soutes Une valise cabine Un sac bagage main Enfin un sac Un sac à dos Pour l'avion Et j'ai également rajouté Un autre bagage en soutes Qui est du coup Mon sac de sport Mais comme niveau quantité Bah genre C'est la moitié d'une valise soute Bah je peux pas mettre non plus Énormément de choses Donc j'essaie de mettre les choses Les plus lourdes Donc c'est pour ça Là faut que je le pèse Pour voir à combien je suis Et du coup j'ai acheté deux cartons Je sais pas si je vais envoyer deux colis Mais je me suis dit Pour pas avoir à y retourner Au moins j'en aurais deux Donc je pense que là Normalement faut que je fais une vidéo Mais je pense que je vais faire ça En fin de journée Parce que là j'ai la flemme J'ai pas mangé Il est 3h30 Et j'ai pas mangé de la journée Et du coup après je pense Je vais commencer à faire deux Offer au moins un colis Pour que demain Je puisse aller voir à la poste Combien j'en ai Parce qu'en fait Je voulais y aller avant Mais je me suis dit Ça sert pas à grand chose Y aller avant sans colis En fait Je vais voir la quantité Que je peux mettre Je vais essayer de voir Au niveau du poids Donc ouais Là je pense que je vais me faire manger Faire mes colis Filmer ma vidéo Et voilà Du coup je vais principalement mettre des vêtements dedans Pour que ce soit pas trop lourd Et que je ne mette pas 300€ de colis Du coup j'ai acheté des sacs Enfin j'en ai acheté Et j'en avais déjà Des sacs de mon spirateur Pour gagner de la place J'ai remis des piles dans mon truc là Si jamais vous partez en vacances Et que vous avez besoin de peser vos bagages et tout Achetez ça C'est vraiment ultra pratique C'est assez fiable Parce qu'à chaque fois que j'ai pesé mes bagages avec ça Et qu'ensuite je l'ai pesé à l'aéroport Je pense que la différence Elle se faisait peut-être sur quelques grammes Et encore Et c'est très simple d'utilisation Vraiment vous avez un bouton Vous appuyez Et au moment où ça vous dit Zéro Enfin au moment où ça met sur zéro Vous l'accrochez Dans votre bagage Et vous soulevez Et vous regardez le poids que ça fait Vraiment très simple Du coup j'ai racheté des petits cadenas comme ça Parce qu'en fait J'en ai besoin pour mon sac à dos Je vais vous montrer Et là sur les côtés J'ai qu'un seul bout Et du coup je suis obligée de faire J'ai pas été obligée de faire un petit trou dans le tissu J'ai plus le choix Franchement j'ai honte Mais je vais vous montrer l'état actuel de ma chambre C'est une catastrophe Je pense que c'est encore pire que le jour où je suis arrivée Déjà On va commencer tout simple Voilà Ça c'est des poubelles qu'il faut que je descende Que j'ai toujours pas descendu Mais voilà le délire Ça c'est presque vide mais c'est le boire bel Là-bas j'ai du linge, des affaires Bref c'est n'importe quoi J'encore tout ça aussi Là Voilà Hello On est vendredi Je filme avec mon téléphone Parce que ma caméra J'en ai marre Qu'elle me croppe la tête Quand je filme en selfie Et que j'ai l'impression d'être vraiment First plan sur la vidéo J'espère par contre que vous m'entendez bien Parce que je n'ai pas de micro externe Donc voilà Du coup hier je n'ai pas fait Je ne suis pas allée à la poste Comme j'étais censée Puisque tout simplement J'ai fait une ensemnie Et j'ai dormi 3h J'ai été réveillée à 3h30 Et je suis restée éveillée Toute la journée jusqu'à hier soir Et en plus le matin J'ai eu mon examen Que j'ai réussi haut la main J'ai déjà eu ma note Et je suis trop contente Mais je savais que j'allais réussir Donc voilà Et d'ailleurs l'examen Que vous avez vu là précédemment Je l'ai réussi aussi Bizarrement Je ne sais pas comment Mais je suis contente Parce que je ne vais pas aller au rattrapage Et ça c'est vraiment super Donc aujourd'hui Là la tâche de la journée Concernant mon départ Principalement C'est d'aller du coup A la poste avec mon colis Et d'aller poster mon colis Parce que la semaine prochaine Je ne vais pas avoir le temps Puisque j'ai un examen à réviser Et puis il va falloir que je finisse Tout le reste de mon départ Autant faire ça aujourd'hui Direction la poste Ah oui Et j'ai oublié de préciser Mais du coup mon colis Je l'ai pesé Et il fait dans les 8 kilos Avec tout ce que j'ai mis dedans Donc j'espère que je ne vais pas en avoir Pour trop trop cher Je vais mettre le scotch Et c'est good Bon j'ai envoyé mon colis J'en ai pour 130 euros lotis Soit environ 30 euros Pour un colis qui fait pratiquement 9 kilos Donc en vrai ça va Parce que clairement avec Ryanair Si ma valise elle est en excédent de 1 kilo Je paye 11 euros Donc vous faites le calcul C'est bien plus rentable pour moi D'envoyer un colis Que d'être en excédent En vrai je ne pense pas en avoir besoin D'en envoyer un deuxième Mais je vais voir Mais normalement ça devrait le faire On est lundi Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé Parce que je ne me suis pas forcément occupée De mes valises etc Mais là je pars dans 4 jours Et que je me suis rendu compte Qu'il fallait également que je fasse du ménage dans l'appart Du ménage dans ma chambre Que je révise pour mon dernier examen Donc je me suis dit que peut-être Ce serait peut-être temps De vraiment finaliser mes valises Puisque vraiment ça fait de toute façon Plusieurs jours Que je ne suis uniquement habillée Que de pyjama Et de jogging Donc je ne vois pas l'intérêt De garder plus de fringues Dans mes placards Donc c'est principalement ce que je vais faire aujourd'hui Vraiment me constituer uniquement de fringues Que je vais mettre pour les prochains jours Ma tenue de départ Et ranger tout ce qui est inutile Pareil pour mes produits Maquillage Shampoing et tout Parce que j'ai fait un shampoing Il y a 2 jours Donc je ne vais pas refaire un avant le week-end Et comme je serai rentrée en France Bah ça ne sert à rien que je les garde Donc je vais pouvoir les ranger dans ma valise Pareil pour ce qui est de ma déco De mes photos De mes guirlandes etc Je vais pouvoir ranger Parce que si au dernier moment Je me rends compte que Au final envoyer un deuxième colis Ce ne serait pas trop bête Bah ce serait un peu idiot Que je me rende compte au dernier moment Donc voilà En plus pareil dans ma cuisine J'ai également 2-3 trucs à récupérer Des tupperware et tout Donc il faut que je sois sûr Que ça rentre dans la valise Même dans ma petite valise cabine Je vais commencer à la faire Mon sac à dos également Même si je sais à peu près Ce que je mets dans mon sac à dos Puisque ça va être principalement Mes affaires vraiment précieuses C'est à dire Ma caméra Mon enceinte Mon pc Mes papiers etc Donc je sais à peu près Ce que je vais mettre Il faut également Que je fasse une machine De vêtements Voilà C'est un petit peu le programme De cette fin de journée Puisqu'il est déjà Je pense Je crois 18h30 Voilà Mais avant ça J'ai fait Toute Une après-midi De filmage de vidéos Et de montage vidéo Donc je suis fière de moi Je n'ai pas rien foutu Mais Voilà Là il faut que je m'active Un petit peu Sur mes bagages C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon, petit point valise. Malheureusement, je pense que je vais devoir envoyer un deuxième colis parce que là, mes deux valises soutes sont déjà à 20 kg et que mon sac, c'est pareil. Enfin, il n'est pas à 20 kg, mais il est plein. Il ne me reste que ma petite valise cabine et un sac à dos. Et vraiment, quand je fais le bilan de tout ce qui me reste à rentrer, c'est impossible pour moi que je mette tout. Je vais devoir faire un deuxième colis. Pareil, je vais mettre, je vais renlever, je vais mettre que des fringues dedans. Si jamais déjà c'est trimbalé n'importe comment, au moins c'est des fringues, c'est pas fragile. Bon, du coup, je suis allée poster mon deuxième colis. Petit point final sur l'état de ma chambre actuellement. Vous voyez, c'est vide. Il n'y a plus de déco, il n'y a plus rien. Pour le ménage, je vais faire ça jeudi et vendredi matin avant que le gars arrive pour le check-out. Et voilà, voilà. Cette tête approximative que j'ai, c'est... Ça se voit que je viens de me lever, je pense. On est jeudi, littéralement dernier jour, on va dire, que je passe ici. Euh... Je viens de me lever, il est 11h. J'ai pas très bien dormi, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai un rendez-vous à 13h30 à mon université pour faire signer un papier avant mon départ. Ensuite, de 15h à 17h, j'ai mon dernier examen de compta. À 17h15, 17h30, je vois une copine pour boire un verre. Je suis vraiment dans un état... J'ai fait un cauchemar. Ça n'avait aucun sens. Il y a rien quand je dis aucun sens. Aucun sens. Bref. Du coup, je pense qu'on se retrouve directement ce soir. Je viens de rentrer. Il est presque 21h et je suis obligée de s'en aller sur ce plan en étant rabaissée. Parce que j'ai rangé mon trépied dans mes valises, donc on fait comme on peut. J'ai fini mon dernier examen. Normalement, tout est bon. Normalement, j'ai réussi, mais on va pas parler trop vite. Parce que voilà, la poisse, ça peut tomber à tout moment. Je suis allée boire un petit dernier verre en terrasse dans la vieille ville avec ma copine Auréane. Je suis allée faire une course vite fait. Je me suis acheté un sebué pour ce soir. Et normalement, s'il me reste assez pour demain, ça me fera mon repas demain midi. Et voilà. Et maintenant, il va falloir que j'attaque le ménage parce que... Pas parce que... Parce qu'il faut faire du ménage. Je vais d'abord manger. Ensuite, je pense que je vais commencer par le ménage de l'appart. Et je finirai par ma chambre, quitte à la finir demain matin, si vraiment j'ai pas fini ce soir. J'espère que je vais arriver à dormir. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment genre... Je n'arrive pas à m'endormir avant 4h du mat. Et encore, je suis gentille. Sachant qu'en plus, à 4h, il fait jour. Donc c'est encore plus compliqué pour m'endormir. Sinon, on va partir sur une nuit blanche. Si vraiment je n'arrive pas à dormir, ce sera une belle nuit blanche que je vais faire. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vais d'abord manger. Et ensuite, je vous emmène avec moi pour faire le ménage. Vraiment une activité passionnante. J'ai fini les parties. Les parties communes de l'appartement. Je passerai juste la serpillière demain matin. Parce que j'ai la flemme de la faire ce soir. Et maintenant, je vais m'attaquer à ma chambre. J'ai pas envie. Déjà, je vais bouger mon bureau, le remettre comment il était. Et on sera bon. Et finir ma valise. Ça y est les gars, j'ai terminé. Et il me restera juste la serpillière demain matin. Et deux, trois trucs à mettre dans mes valises. Parce que j'ai besoin de quoi me préparer demain matin. Quand même. De quoi prendre une douche, m'habiller, me... Voilà. Faire un coup propre. Mon PC, parce que je m'en prie encore ce soir. Et voilà. Ça y est, c'est la fin. Je crois que je réalise pas encore que je m'en vais. Pourtant, ça se voit quand même que je m'en vais. C'est vrai que c'est quand je vais... En fait, c'est quand je vais réaliser que je ne reviens pas. Parce que je suis déjà partie deux fois pour rentrer en France pour les vacances. Mais je suis revenue. Et là, c'est quand je vais capter que, bah en fait, non, je ne reviens pas. Je verrai demain si je chiale ou pas. Normalement, ça doit aller. Dernière petite nuit dans mon lit. Mais en fait, je suis floue. Mais arrête de... Mais pourquoi je suis floue ? Bref, il est presque 11h. Est-ce que je vais m'endormir tout de suite ? Absolument pas. En vrai, j'espère m'endormir à 2h. Comme ça, demain, je me lève à 8h. 8h30. J'ai mon avion à 3h30. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit au cours de cette vidéo. Mais si je ne l'ai pas encore dit, bah voilà. Et si je l'ai déjà dit, bah voilà. Et j'arrive aux alentours de 6h. C'est ma maman qui vient me chercher à l'aéroport. Et après, retour à la maison. A demain ! Il est 4h. Je n'arrive pas à dormir. Et littéralement, je suis en somme levée dans 4h. Donc en fait, là, je suis vraiment en train de considérer de faire une nuit blanche. Et potentiellement, ce soir, en arrivant, je me couche tôt. Parce que je fais claquer. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je dorme dans l'avion. Il ne faut pas que je dorme dans le trajet de voiture. Mon cerveau a envie de dormir. Et mon corps n'arrive pas à dormir. C'est insupportable. J'ai le somme. Je n'arrête pas de me retourner plein de fois dans le lit et tout. Ça me saoule. Ça fait des jours que c'est comme ça. Deux semaines que mes nuits, c'est que ça. Et sauf qu'en fait, je ne peux plus tenir ce rythme. Et puis en plus de ça, il va falloir que je reprenne à un bon rythme. Parce qu'après, je vais commencer à bosser. En fait, j'ai dit que c'est mon cerveau qui veut dormir et pas mon corps. Mais c'est l'inverse. Enfin, en fait, non, il n'y a rien qui veut dormir. Genre juste mon esprit, mon âme veut dormir. Voilà. Mon âme veut dormir. Mon cerveau ne fait que de penser à plein de choses. J'ai des idées de choses dont ce n'est pas l'heure. C'est l'heure de dormir, d'être éteint. Et non, mon cerveau l'a décidé que c'était le meilleur moment pour faire fuser les idées et de penser à plein de choses. Alors que non. Et mon corps qui n'arrête pas d'avoir des spasmes dans les jambes et tout. Qui fait que du coup, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à trouver une position confortable où je n'ai pas envie de gigoter. Vraiment, un plaisir. J'ai réussi à dormir deux heures. C'est mieux que rien, quelque part. Non ? Même si j'ai littéralement envie de rester dans ma couette et de ne pas me lever. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour du départ. J'ai même une petite larme à l'oeil. J'ai même une petite larme à l'oeil. Les gars, ça y est, je suis descendue. Toutes mes valises. J'ai le proprio qui m'a aidé à tout déposer. Bon, parce que sinon, j'en aurais eu pour 10 ans. Il est 9h30. Et là, je vais commander mon Uber pour aller à l'aéroport. Je vais être vachement en avance. Je pense que mon avril est à 3h30. Mais c'est pas grave. Ça y est, je suis arrivée à l'aéroport. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Il est 11h30. Pratiquement 11h30. J'ai déposé mes bagages soutes. Donc comme ça, je suis tranquille. Bon, là, j'ai plus qu'à attendre. Je commande une petite limonade. Puis là, je vais juste bosser un peu sur mon montage. Et sur mes devoirs à rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501